C'est le moment de l'interrogatoire, c'est ça ? Non, pas du tout. Alors, Jérémy, quel âge as-tu ? 34 ans. 34 ans, ok. Est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu es célibataire ? Ça fait à peu près 102 jours. 102 jours. Dis-moi, quelle est ta problématique ? Ma problématique, c'est qu'en amont, j'ai tendance à devenir quelqu'un d'autre. Ah, explique-moi. J'ai tendance à m'effacer et à laisser plus la place à la personne avec qui je suis et à la laisser un peu plus contrôler la relation en elle-même, c'est-à-dire la façon dont je vais m'habiller, la façon dont il faut que je pense. Mais c'est moi qui fais ça, j'ai tendance à me mettre en retrait. Donc c'est moi, en fait. Mais moi aussi. C'est ce que j'allais dire, j'allais t'interroger là-dessus, j'allais dire... On s'entendra bien. On est à peu près, on est similaires. Mais du coup, je sors d'une relation de 6 ans. 6 ans ? Ah ouais. Et juste avant celle-là, j'étais en couple pendant 10 ans. Ok, oui, t'as eu des CDI pendant un bon bout de temps. Tous les cœurs brisés m'ont l'air ultra bienveillants. Je me dis que c'est déjà un lieu où, déjà, je peux être en paix. Parce que tout le monde est super à l'aise avec moi, tout le monde me met à l'aise. Et moi qui suis quand même assez timide, c'est vrai que ça me met dans le bain, c'est rassurant. J'aimerais bien savoir aussi un peu ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, ça faisait 6 ans que j'étais avec un garçon. D'accord. Et ça s'est terminé, c'est moi qui m'ai fait la relation. D'accord. Parce qu'on était dans une relation toxique, lui et moi. Et puis j'ai tendance à me mettre toujours un peu de côté, à me mettre à l'écart. Je suis quelqu'un d'assez introverti. Et surtout quand je suis avec beaucoup de personnes. T'es arrivé au bon moment parce que les autres, du coup, sont partis en retraite spirituelle. Tu vois, tu vas pouvoir faire petit comité par petit comité. Et donc du coup, prétendant ou prétendant-prétendante ? Prétendant. Prétendant. Ouais. Jérémy, je sens que c'est quelqu'un qui est un peu sur la réserve, qui observe. Et c'est cool. Il n'arrive pas et il n'impose pas son style direct. Déjà, il est beaucoup plus âgé que nous. Donc du coup, il aura peut-être des avis un petit peu plus matures que les nôtres. Il va faire énormément de bien dans cette aventure. Mais en tout cas, vraiment, soit le bienvenu. Et tu peux vraiment être à l'aise. Il n'y a aucun souci. Tu peux discuter de tout avec nous là-dessus. Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a rien du tout. De toute façon, après, vous êtes les plus jeunes. Donc il y a l'expérience aussi. On est tous des personnes très différentes. Ouais, chacun a son caractère. Chacun a son vécu. Tout le monde a sa petite touche un peu perso ici. Et c'est cool. Allez, let's go. Ce que j'attends de mon aventure dans la Villa des Cabrisées, ce que je veux vraiment, c'est pouvoir déjà être moi-même. Comme je suis quelqu'un d'assez introverti, de me retrouver avec plusieurs personnes de tout âge que je ne connais pas, déjà, c'est un défi pour moi. Et puis, régler ma problématique avec Lucie, j'ai hâte de faire un coaching ou plusieurs. C'est vraiment un gros challenge.